Bonjour, je vais vous montrer sur cette vidéo comment il est possible de réaliser ses effets avec la caméo. A tout de suite ! Voilà la page d'accueil de la caméo. Je vais sur internet et je choisis une image de papillon. Je fais un copier et un coller sur ma page de silhouette. Je réduis la grandeur de l'image. Ensuite, je vais vectoriser le contour. Alors, je vais dans Vectorisation. Je clique Vectorisation. Je vais prendre l'ensemble de la forme et je vectorise. J'enlève la forme en noir et il me reste le contour. Je vais agrandir la forme de mon papillon pour bien voir ce que je vais faire avec la gomme. Je prends l'outil gomme et je vais effacer les parties centrales du papillon. Comme ça, je n'aurai que les ailes qui viendront en relief sur ma carte. J'efface, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec l'outil gomme. Je vais sélectionner ensuite la forme entière, clic droit et grouper. Ce qui va nous permettre d'agrandir ou de diminuer la forme dans son ensemble et pas elle, une aile et ensuite l'autre aile. La forme va pouvoir tourner et s'agrandir et ou se réduire dans son ensemble. Ensuite, je fais, je la place où j'en ai envie, de la grosseur que l'on veut par rapport à la page. Je vais faire également des copier-coller pour pouvoir avoir plusieurs papillons sur ma carte. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Une fois que nous sommes satisfaits sur le nombre et sur la grosseur et l'emplacement sur la carte, nous pouvons l'envoyer au découpage. Je prends Envoyer, pour moi c'est du papier en 200 g donc je vais utiliser le cardstock ordinaire sur la lame 1 en automatique à découper et c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le découpage est maintenant terminé, on ouvre les ailes des différents papillons et il n'y a plus qu'à décorer notre carte ! Je vais vous montrer également comment j'ai réalisé ce pop-up 2020. Sur la page de base de la silhouette, nous prenons le A d'écriture et on écrit 2020. Ensuite, il faut choisir l'écriture qui sera ensuite la plus facile à découper pour que l'on puisse faire un pop-up relativement simple pour le relief car toutes les écritures ne peuvent pas se faire avec ce style-là. Il faut vraiment choisir, et vous allez voir, celle que je prends pour réaliser ma vidéo, mais pas forcément celle qu'il aurait fallu que je prenne. Je l'agrandis suffisamment et je prends l'outil gomme. Je clique une seule fois avec l'outil gomme en haut de chaque chiffre et en bas, juste la largeur. Après, ce sera à vous suivant l'écriture, vous pouvez bien sûr faire plus large. Là, je refais un essai avec cette vidéo et avec cette écriture. Donc, juste une fois en haut et une fois en bas de chaque chiffre. J'utilise ensuite l'outil trait. Je prends le trait, j'agrandis mes différents chiffres et je vais réaliser aux endroits où j'ai effacé, comme vous pouvez le voir à l'écran, des traits d'un centimètre de longueur. Une fois que mon premier trait est fait, je fais un copier-coller et je vais faire le même trait à chaque haut deux fois et bas deux fois, ce qui va ensuite, bien sûr, réaliser notre pop-up. ... 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 Le découpage est maintenant terminé, il va falloir mettre en forme notre carte. Ce n'est pas le plus facile maintenant la mise en forme qu'il reste à faire, mais après tout dépend de l'écriture, des écritures sont beaucoup plus faciles à transformer en pop-up que d'autres, il va falloir faire des essais. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée, je vous dis à bientôt et au revoir !